Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la blouse Elsa. Elsa c'est une blouse avec des manches raglants, bohème chic, avec des fronces tout autour de l'encolure. Vous avez deux versions possibles, une simple et une avec un placeron sur le milieu devant. Ici on va faire la version simple, dans une double gaze, les coupons de Saint-Pierre. J'ai entoilé la paremeinture devant et surfilé les bords extérieurs. On va l'assembler sur le milieu devant, endroit contre endroit. On trace les valeurs de couture. Et on pique le V. Ici à la pointe du V, vous laissez en position basse, l'aiguille en position basse. Vous pivotez et vous piquez l'autre côté. On crante jusqu'à la pointe du V. On retourne et on surpique à 2 mm le V du décolleté. On assemble, endroit contre endroit, la manche sur le devant. Le devant a 2 crans et le dos 1 cran. On pique et on surfile le long de la manchure. Et on assemble la manche au dos. En fait, on va former une croix avec les manches, le dos et le devant. Sur le dos, vous avez un cran. Donc on pique et on surfile les enmanchures dos et devant. On assemble les manches au devant et au dos. Ainsi, on forme une espèce de croix. On va passer à un double fil de fronces tout autour de l'encolure. Pour ça, vous allongez le point de votre machine au maximum. Et vous piquez à 0,5 et 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former les fronces. Vous tirez sur les deux fils du même côté en même temps. On va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la blouse. Donc on assemble le dessous de bras, endroit contre endroit. Et on va piquer et surfiler. Vous faites bien correspondre la couture du dessous de bras. Vous vous mettez à 1 cm dans la couture d'un côté. Et vous allez à 1 cm dans la couture de l'autre côté. On pique et on surfile une seule fois le dessous de bras et le côté de la blouse. On a fait la couture de côté et piqué et surfilé. On épingle l'endroit du biais sur l'envers de l'encolure. Donc milieu dos sur milieu dos. Et en fait, on ajuste les fronces aux différents crans dont on dispose. La manche d'eau. On répartit les fronces régulièrement. Le sommet de l'épaule. La jonction entre le devant et le devant de la manche. Et le devant. Le devant, vous laissez dépasser 1 cm. C'est la valeur de couture. Et donc, dans l'intervalle de chacun des repères, on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Et on pique tout autour de l'encolure. Au bout des lacets au niveau de l'encolure, on va faire un petit pompon. On va prendre la bande. Pour ça, il vous faut un écheveau. Vous prenez une longueur de la bande. Vous pliez le lacet en deux. Et ici, aux extrémités, vous allez faire plusieurs allers-retours pour bien prendre la petite cordelette dans la couture. Puis, vous piquez ici à 5 mm du bord. Alors, on va retourner cette cordelette. Alors, ce qui est difficile, c'est l'amorce. On tire sur le brin de coton. Amorcer le début. Donc, une fois que le début est amorcé, ça se retourne assez facilement. Maintenant qu'on a retourné le lacet, on va mettre le petit pompon. Là, j'ai pris deux écheveaux. Je prends les fils qui nous ont permis de retourner. Je fais un double nœud bien serré. Et avec les brins, là, on tourne autour. Pareil, on fait un nœud bien serré. Et je vais couper le pompon à la même longueur que l'autre. Maintenant, on va mettre le petit lacet à l'extrémité du biais d'encolure. Je rentre le centimètre de couture. Et je le rabats sur le lacet. Et là, moi, je préfère bâtir à la main le biais sur les fronces. Donc là, je rabats le biais sur la couture que l'on avait fait entre le corps et le biais. Et je bâtis tout autour de l'encolure. Et après, on va surpiquer à 2 mm tout autour de l'encolure. Vous rabattez le biais sur la valeur de couture et vous bâtissez. J'ai surpiqué tout le tour du biais de l'encolure. Maintenant, on va mettre l'élastique en bas des manches. Donc, vous mesurez l'élastique autour de votre poignet. Il faut que ça bute sur la main. Il ne faut pas que ce soit trop serré. On va faire un rentré de 1 cm, puis 1,5 cm. Et on laisse une petite ouverture pour pouvoir passer l'élastique. Donc, vous laissez une ouverture de 3 cm environ. Donc, on a fait l'ourlet en laissant une ouverture. On va insérer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. On superpose les 2 extrémités sur 2 cm. Et avec un point zigzag, on ferme l'élastique. Donc ici, on fait un point zigzag pour assembler les extrémités de l'élastique. On ferme l'ouverture avec une surpiqure. En bas de la blouse, on fait un ourlet de 1 cm sur 1 cm. On surpique à 2 mm. La blouse Elsa, dans sa version simple, avec juste un petit V à l'encolure, est terminée. Au bout des lacets, vous pouvez mettre des pompons. Vous pouvez mettre des grosses perles. Vous pouvez mettre des petits bijoux comme ceci. Vous pouvez customiser le bout du petit lacet, comme vous le souhaitez. Je ne vous laisse pas dire que c'est un petit lacet, comme vous le souhaitez. Sous-titrage FR ?